Je dois dire que, comme vous le savez, la mission ne peut que reprendre des témoignages et des avis qui sont rendus par, par exemple, le Haut Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, à Genève, et qui a déjà reçu beaucoup de plaintes et dont la société civile, aussi bien sahraouie qu'internationale, a déposée auprès de chacun des mécanismes spéciaux des rapports très circonstanciés sur tous les manquements aux droits de l'homme qui sont vécus par les sahraouis au Sahara occidental sous occupation marocaine.